Aujourd'hui, on va travailler sur la lecture de l'unité didactique numéro 2, le deuxième texte du livre pour communiquer de la cinquième année primaire. On va lire le texte Turi Eshaoui, première aviatrice du monde arabe, et on va répondre sur les questions. Donc on va lire le texte tout d'abord. Turi Eshaoui, première aviatrice du monde arabe. Le destin de Turi Eshaoui s'est dessiné très tôt, originaire de Fès. Sa famille s'est installée à Casablanca en 1948. Turi Eshaoui, depuis son jeune âge, rêvait de devenir pilote. Il était fortement encouragé par son père, journaliste reconnu et homme de théâtre. qu'il inscrivit à l'école de pilotage de Tête-Mille-Lille, jusqu'alors réservée aux Français. Elle suivit une scolarité exemplaire et obtint son brevet de pilotage en 1951. Turi Eshaoui était alors la première femme pilote du monde arabe. En novembre 1955, au moment où le roi, Mohamed V, rentrait d'exil, leur était à la joie populaire à bord de son avion monoplace, Turi Eshaoui a salué à sa manière l'arrivée du sultan en largant des traces, des traces de bienvenue à la gloire, à la gloire du sevrain mort, mort assassiné quelques mois plus tard. Turi Eshaoui était une femme bien, bien en avance, en avance sur son temps. Très bien. Donc, on passe vers la question. Donc, j'observe et je découvre. La première question, je précise de qui parle le titre. De qui parle le titre ? Turi Eshaoui. Et donc, le titre parle de Turi Eshaoui. Je regarde la première image. Donc, je regarde la première image et je dis comment s'appelle cette personne. Donc, on va voir la première image. Donc, nous avons dans le texte, nous avons deux images. C'est ça la première image et ça la deuxième image. La première image, je vois Turi Eshaoui. Voilà, dans la première image. Donc, dans la première image, il y a Turi Eshaoui. La personne qui apparaît dans la première image, Turi Eshaoui. Quelle est la personne qui lui parle sur la deuxième image ? Donc, on va voir la deuxième image. La deuxième image, cette personne. Son papa. Son père. Son père. La question suivante. Je note que les photos sont en noir et blanc. Je dis pourquoi les images sont en noir et blanc. Pourquoi ils sont en noir et blanc ? Parce que la période de 1950, on n'a pas de photographes en couleur. D'accord ? Les appareils ne sont pas en couleur. On passe vers je manipule et je réfléchis. Je manipule et je réfléchis. Je lis silencieusement le texte et je réponds aux questions. Nous avons déjà lu le texte silencieusement. De quoi rêvait Turi Eshaoui quand elle était jeune ? De quoi il a rêvé Turi Eshaoui ? De quoi il a rêvé Turi Eshaoui ? Donc, il a rêvé de devenir pilote, aviatrice, c'est-à-dire aviatrice. Qui l'a encouragée à réaliser son rêve ? Quelle est la personne qui l'a encouragée Turi Eshaoui à réaliser son rêve ? Je connais lui ? Son père. Voilà, c'est son père. Quel était le métier de son père ? Le métier de son père. Donc, on passe vers le texte. Quel est le métier de son père ? Donc, son père, c'est un ? Journaliste. Reconnu et un homme de théâtre. D'accord ? Donc, c'est un journaliste et un homme de théâtre. De théâtre. La question suivante. Qu'est-ce qu'elle est devenue après sa sortie de l'école de pilotage ? La première femme pilote du monde arabe. Alors, la première femme pilote du monde arabe, la première femme pilote du monde arabe, la première femme pilote du monde arabe. La revue, c'est le texte, le texte, le texte. Le texte. Donc, la revue. La revue. Zaman. Donc, le nom de l'âme est le majlal. Zaman. Zaman. On passe vers. Je m'entraîne. Je m'entraîne. Je lis attentivement le texte et je réponds. En quelle année le roi Mohamed V est-il rentré de l'exil ? La question est de couleur. Le roi Mohamed V, Malik Mohamed V, le roi Mohamed V, le roi Mohamed V, le roi Mohamed V. Donc, on va chercher dans le texte. Donc, dans quelle année le roi Mohamed V, le roi Mohamed V, rentré d'exil ? Il retourne dans le renouveau en novembre 1955. D'accord. Donc, en 1855, Mohamed V, il retourne dans le renouveau. Comment a-t-il accueilli au Maroc ? Mohamed V, comment ? Mais, comment a-t-il accueilli au Maroc? Donc, il a été accueilli avec ? Chouard populaire. Voilà. Parfârahe chai bi. Ha. Parfârahe chai bi. Il soit�ueilli au Maroc, il se n'a pas tout le roi Mohamed V. Je relève dans le texte. Le texte quand il y a des mots du même sens que roi. Kalimats ont des mots que roi. Le roi Mohamed V, Malik. Donc je n'ai pas le mot qui nous dit que c'est le mot rei. Sultan, souverain. Voilà. Sultan, souverain. Donc nous avons le mot rei, le sultan et le souverain. C'est la même chose. D'accord? La dernière question. Le nom de deux villes du Maroc. Je veux dire les villes, je veux dire les me donnes. Je veux dire les villes. Je veux dire les villes. Fesse. Fesse. Tete mille. Tete mille. Voilà. Donc demain, on a répondu sur la question. La prochaine fois, on va voir un autre texte.